Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent, votre double dose hebdomadaire de basket avec une semaine très particulière. On va vous en parler en détail dans quelques instants autour d'une thématique qu'on a décidé de travailler. Alors, pas à deux, comme on peut faire le mardi et le vendredi, mais là, on a réuni toute la team, la Dream Team de TFA, NBA est là et je commence évidemment par mon partenaire du mardi, Cédric, comment vas-tu ? Salut Chris, salut les deux autres, on ne vous dira pas, vous n'êtes pas présenté encore. C'est ça, pour ceux qui écoutent le monde. Très content d'être là, ça fait plaisir d'être tous les quatre pour cette double dose pour cette semaine. C'est ça, avec une émission un petit peu particulière. Donc, Cédric évidemment qui est là et nos partenaires du vendredi, je commence d'abord avec Axel. Comment tu vas, Axel ? Salut Chris, salut tout le monde, très content aussi, on va bien s'amuser. Oui, Axel, tu avais fait quelques petites piges à un moment avec moi en début de semaine quand Cédric qui était de voyage de l'autre côté de l'Atlantique. C'est ça, ouais. On te retrouve davantage avec notre dernier larron, notre fan new-yorkais, le leader incontesté des Knicks dans la team TFA, c'est Yannick, comment vas-tu ? Salut à tous, salut à toutes. Écoutez, moi je suis aussi ravi de vous retrouver. Oui, Chris était venu avec nous, moi j'étais venu aussi en lundi, ça fait très plaisir. J'ai eu aussi la joie de recevoir mon petit Leprêcheun préféré, Cédric. C'est mignon. Oui, oui, oui. Tu sais, moi et les trèfles, c'est une grande histoire d'amour. Oui, je sais bien. Je suis vraiment ravi qu'on se retrouve tous les quatre. Ça faisait très longtemps que j'avais envie qu'on se fasse vraiment une semaine ensemble. Oui, oui, tu nous as gonflé toutes les semaines, quasiment, honnêtement, pour le faire. Donc voilà, là on a enfin exaucé ton vœu, comme ça, on sera tranquille pour la fin de saison. Non, 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 c'était une volonté de tout le monde de se retrouver, évidemment. Donc, pour cette semaine particulière où on va un petit peu mettre de côté l'actualité chaude NBA, comme on peut le faire à l'accoutumée, soit le mardi, soit le vendredi. Mais on va quand même un petit peu en parler, mais de façon détournée, on a décidé de traiter d'une thématique particulière, c'est la reconstruction en NBA. Alors pourquoi ? Pour plein de raisons, évidemment. Mais c'est vrai que dans l'actualité chaude, quand on arrive là, au mois de mars, avril et tout, on est beaucoup concentré, et c'est normal, sur la course au play-off, la course au play-in, quelles équipes vont être vraiment les plus efficaces dans la dernière ligne droite de la saison régulière. Mais il y a un aspect qu'on met souvent plus de côté, mais qu'il faut quand même aborder, c'est cette thématique de la reconstruction, des équipes qui tankent, des équipes qui sont vraiment dans le fond du classement et qui, pour certaines, le font volontairement, pour d'autres, un petit peu moins volontairement. Mais il y a toujours des raisons et on s'est dit pourquoi pas un petit peu aborder ces quatre de figures particuliers. Yannick, c'était ton idée, en particulier, de vouloir faire une émission, en tout cas, une dose particulière autour de cette thématique du rebuild NBA. Oui, totalement, parce que, alors, comme vous le savez, moi, je suis sur également d'autres podcasts du groupe The Free Agent, et c'est quelque chose qu'on a vu et qui n'a pas forcément les mêmes mécanismes dans les quatre sports, parce que, pour différentes raisons, et moi, j'avais envie, par rapport à la NBA, de voir quelles sont les équipes qui performent sur la durée, sur les cycles, comment les cycles de performance des équipes ou pas. D'ailleurs, il y en a qui excellent sur une grosse durée. Je trouve que c'était une thématique assez intéressante à discuter tous les quatre avec nos différentes capacités d'analyse et pour faire part à nos auditeurs. C'est ça. Donc, on va prendre le temps d'en parler. Donc, en deux épisodes, juste pour bien expliquer à tout le monde un petit peu comment ça va se dérouler cette semaine pour vous qui nous écoutez sur les plateformes de podcast. Premier épisode que vous écoutez donc en ce début de semaine. Et on se retrouvera tous les quatre dès vendredi matin. On garde le même format dès le mardi matin, dès le vendredi matin sur vos plateformes d'écoute, où donc on va continuer à aborder cette thématique, mais via un autre angle, via une évolution dont on va vous expliquer. On va vous expliquer tout ça dans quelques instants. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Cédric, Axel, qui veut faire, vous savez, celui qui nous donne un petit peu les astuces pour nous suivre sur TFA ? En général, c'est toujours à vous. Je vais l'essayer parce qu'il est plus habitué. Vas-y, Cédric. Allez, Cédric. Alors, il y a tous les réseaux sociaux. X, donc ancien Twitter, Insta, TikTok, le site internet de The Free Agent. L'application, si jamais vous ne l'avez pas encore téléchargée, s'il vous plaît, téléchargez-la. Ça ne vous coûte pas grand-chose et nous, ça nous fait du bien. Ça remonte le moral. Et aussi, donc, qu'est-ce que j'ai oublié ? Tous les podcasts que vous pouvez retrouver sur tous les sites habituels où vous écoutez vos podcasts. Il y a les lives de Charles aussi. Ouais. Et les lives le mardi et jeudi sur TikTok le midi. Si vous voulez discuter avec le chef en direct, lui poser des questions, il est à votre disposition. Et l'avantage, c'est qu'il ne coupe pas l'appétit, en fait. Non, il l'ouvre même parce qu'il a toujours des débats intéressants, passionnés. Donc, on a envie de partager plein de choses avec lui autour du sport, évidemment. Alors, on va attaquer notre double dose de Rebuild NBA, gros sujet vaste qu'on a essayé de découper pour que ce soit un peu digeste pour vous qui nous écoutez. Le premier épisode, donc, celui dont on va, celui que vous êtes en train d'écouter à l'heure actuelle. On va poser les bases, contextualiser un petit peu ça. Qu'est-ce qu'un projet de reconstruction NBA ? Comment ça peut se passer ? Quels différents formats ? Les différentes façons ? Alors, on ne pourra peut-être pas tout aborder. Il y a peut-être des choses sur lesquelles on va peut-être plus balayer et sur d'autres, on va peut-être plus creuser. Vous ne nous en voulez pas par avance. Petite contextualisation et ensuite, on va chacun pouvoir un petit peu discuter de nos souvenirs sur nos franchises de cœur ou sur des franchises dans lesquelles on se dit, bon, ok, quand on parle reconstruction, quand on parle Rebuild NBA, ça nous fait penser à quelle équipe, à quelle époque, à quel joueur, à quel général manager, à quelle dynastie, à quel process peut-être. Donc, ce sera l'occasion de pouvoir échanger tous les quatre là-dessus. Donc, ça, c'est pour votre épisode d'aujourd'hui. L'épisode de ce week-end, donc celui de vendredi, on va peut-être un petit peu plus rentrer dans nos avis tranchés autour de cette question du Rebuild NBA, autour des différents modèles qu'on aura abordés dans l'émission d'aujourd'hui. Et on essaiera de réfléchir un petit peu à l'avenir. Quelles évolutions pour la reconstruction autour du play-in, autour des nouvelles règles autour de la loterie depuis quelques années. Donc, on essaiera d'avoir une petite projection sur l'avenir. Voilà pour le programme, messieurs. J'espère que vous êtes prêts. Oui. Eh bien, c'est parti. On va pouvoir lancer tout ça. Avec donc cette première partie autour de la contextualisation, un petit peu expliquer ce que c'est une reconstruction NBA. Alors, si vous nous écoutez, je pense que vous connaissez un petit peu le format. Vous voyez de quoi on parle, mais on va quand même reposer le contexte. Alors déjà, il faut bien rappeler que la NBA, c'est une ligue fermée, une professionnelle fermée, format complètement différent de ce qu'on peut connaître en Europe, par exemple, sur le basket ou sur le foot, où il y a des histoires de relégation et promotion. Donc, c'est quelque chose déjà qu'il faut prendre en compte. Toutes les franchises, ou presque toutes dans l'histoire NBA, je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, sont passées à un moment plus ou moins important de leur histoire dans ces phases de reconstruction. Est-ce que déjà, vous êtes d'accord avec cette première toute petite définition de la contextualisation, c'est-à-dire une ligue fermée qui permet en fait à ces équipes de pouvoir se dire, bon, moi j'ai décidé de reconstruire, mais je n'ai pas de risque d'être relégué. Donc, ça a des avantages de pouvoir garder un aspect économique, de pouvoir se dire, moi je vais quand même tous les ans rester dans la même ligue et je vais tous les ans, affronter 4 fois les Lakers, ou affronter 4 fois Boston, ou affronter 2 fois telles ou telles équipes. Et ensuite, de se dire, ben voilà, on a le temps, je vais avoir le temps de le faire alors que peut-être dans des ligues européennes, où on est sur un format différent, on a moins le temps pour ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez déjà de cet aspect-là de ligue fermée. Est-ce que c'est un avantage pour vous dans le principe de reconstruction, évidemment ? Alors, allez-y, je ne donne pas les noms, vous vous lancez. Moi, je trouve ça un avantage pour les propriétaires, parce que comme tu dis, économiquement, il n'y a pas de problème. Par contre, au niveau du spectacle et du fan, je ne sais pas si c'est un avantage, parce que du coup, on est quand même lésés. On a des affiches cette année qui était pourtant à horreur européenne un samedi soir et qui, tu vois, s'il ne donne pas envie de regarder la NBA. Donc, pour les propriétaires, voilà, c'est super safe. Ils ne sont pas obligés d'être professionnels. Ils peuvent faire toutes les erreurs qu'ils veulent. Ce n'est pas grave. De toute façon, ils sont assurés de rester dans cette ligue-là. Maintenant, ça a aussi des avantages, je trouve, personnellement. Pour ma part, merci pour ton intro, Chris. Il y a une chose sur lequel peut-être on peut aussi mettre en lumière. C'est que oui, c'est une ligue fermée, mais pour moi, ce n'est pas par rapport à notre thème aujourd'hui. C'est qu'il y a aussi une règle, c'est la masse salariale, l'encadrement des masses salariales. Le savoir que c'est pris en compte, que tout le monde, au départ, doit avoir la même masse salariale, et que quand tu dépasses le salarié cap, tu as des amendes. Donc en fait, il faut justement jouer avec ces règles. C'est jouer avec ces règles qui vont te permettre justement de travailler sur les rosters, trouver les bons joueurs. Et contrairement à l'Europe, où tu peux empiler toutes les stars. Je prends un exemple en France. Tu as une équipe qui est un petit peu hors sol avec un propriétaire qui a beaucoup d'argent. Donc il peut créer deux équipes avec une équipe de joueurs pour jouer l'Euroleague et une équipe qui peut jouer le championnat. Donc est-ce que c'est vraiment au détriment du spectacle ? Quand tu as un Monaco contre les Metz, je n'ai rien contre ces deux équipes, mais tu sais très bien que le match, il est déjà déséquilibré. Donc tu vois l'argument pour toi, Cédric, effectivement, de dire qu'il y a des matchs déséquilibrés. En Europe, ça arrive aussi parce qu'il n'y a pas de salarié cap et qu'aujourd'hui, c'est la prime à celui qui a le plus d'argent pour investir dans le plus de joueurs et les payer le plus cher possible. Non, ce n'est pas des matchs déséquilibrés que je disais. C'est des matchs inintéressants parce qu'il y a des effectifs trop pauvres. Des effectifs qui ne méritent pas d'être dans une ligue fermée à 30 équipes. Quand tu payes un ligue pass, par exemple, tu vois, en tant que spectateur, moi, je suis désolé, il y a des équipes, je trouve ça honteux, quoi, qu'ils aient des tels effectifs. Alors, ouais, mais à côté de ça, il y a un minimum, tu vois, tu proposes un produit, il y a un minimum de qualité et de stars et de bons joueurs à avoir dans chaque des 30 équipes. Ouais, mais quand tu... Alors, on va parler de la Betclic Elite vite fait. Non, je te parle de NBA. Ouais, ouais, mais en Europe, si on compare, c'est pareil, tu vois. Donc, je pense que c'est... Il faut les trouver, les stars aussi. Disons qu'elles ont tendance à s'empiler dans certaines équipes et puis, tu vois, il y a d'autres qui sont lésés, en fait. En fait, le truc, c'est que moi, je trouve, par rapport à ce que vous avez dit, c'est que déjà, à la base, alors nous, on s'en occupe pas forcément. Enfin, en tant que spectateur, je t'en occupe pas forcément, mais c'est hyper important, c'est le proprio. Si t'as un proprio qui veut pas lâcher un rond, ta star, tu l'auras pas. Je vais prendre l'exemple des Wizards, du coup, que je suis... C'est étonnant, t'es ravié, c'est un peu. Non, mais c'est le plus parlant parce que c'est ce que je connais le plus, mais l'équipe a été moyenne pendant des années parce qu'on savait très bien que le proprio était dans un mode où il se faisait... C'était assez pour lui, il se faisait de l'argent, ça lui allait. Que les équipes soient bonnes, ils s'en foutaient. Là, on a enfin tout cassé. Peut-être qu'il s'est enfin, il a enfin changé d'avis, mais même, on peut même aller jusqu'au choix des joueurs qui ont été draftés. Par exemple, on a drafté un japonais. Alors, Timora, je l'adore, il n'y a pas de souci. Jamais il est drafté aussi haut. Il y a tout un truc. Il y a le business autour. Il y a tout un business. Il y a une communauté japonaise. Il y a un maillot, héritage japonais qui sortit. Enfin, genre, s'il vous plaît. Au Japon, c'est une star, bref. Mais c'est tout ça pour dire que sans avoir un proprio qui est enclin à ce que l'équipe soit meilleure, tu pourras faire tous les efforts que tu veux. Le coach pourra faire ce qu'il veut. Ce n'est pas lui qui décide. Donc déjà, je pense que c'est un bon point de départ de dire que le proprio, c'est quand même un point central. Même si, en tant que spectateur, on ne s'en occupe pas forcément. Parce que tu regardes du sport. Tu n'es pas là à regarder. Je pense que c'est quand même important. Non, mais complètement. C'était exactement vers là que je voulais continuer. C'est-à-dire qu'à la base, il y a plusieurs strates. Comme vous disiez, il y a la strata, la strata, comme tu dis, Cédric, du spectateur qui, bon, il s'ennuie devant telle ou telle équipe parce qu'il trouve que ça n'est pas du niveau NBA et ça s'entend complètement. Après, il y a la strata du joueur en lui-même, la strata du coach. Il y a après la strata des dirigeants. GM, propriétaire, président des opérations basket. Il y a plein de dénominations. Mais on est tous les trois d'accord. Je pense que quand on se dit, bon, OK, moi, je vais appuyer sur le bouton rouge ou moi, je vais vouloir reconstruire ma franchise, mon équipe, ça part d'abord d'une décision entrepreneuriale et d'une décision d'un propriétaire. On est tous d'accord là-dessus. Oui, carrément. On est tous d'accord là-dessus. Ça dépend aussi d'une vision. En fait, le rebuild, c'est une vision avant tout. Est-ce que tu mets tout en place pour pouvoir créer ce que tu veux, le produit que tu veux ? Enfin, quand je dis le produit, ce n'est pas péjoratif, mais ce que tu veux créer. Après, on enlera de nos franchises de cœur, mais moi, je sais de quoi je parle. Le marché joue beaucoup aussi. Ah, ça, c'est une deuxième chose. Parce que si tu veux faire un build à Orlando ou à New York, ce n'est pas la même chose. Ouais, enfin, alors, bon, si tu veux parler de New York, on va en parler vite fait, on va faire une digression. Non, mais je peux dire d'autres équipes. Ça fait 20 ans qu'il y a l'argent, il y a le marché, et il n'y a eu que des mauvaises décisions. Je te parle juste de marché. Oui, oui. Oui, après, si tu as un mauvais propriétaire, un mauvais actionnaire, ça, c'est la faute à pas de chance. Ah oui, là, après, il y a encore un peu. Oui, voilà. C'est un autre critère, ça. Oui. Oui, mais bon. Une fois qu'on, voilà, on s'est dit, on veut reconstruire, moi, j'ai noté quatre raisons particulières qui peuvent expliquer la volonté de vouloir un petit peu reconstruire son équipe, son équipe, on va dire sa franchise, son équipe. Vous me dites si vous êtes d'accord et si, évidemment, vous en voyez d'autres, bien entendu. Alors, moi, j'ai noté le départ d'un joueur cadre, voilà, exemple, LeBron James qui décide de quitter Cleveland. Du coup, c'est quand même un joueur un peu important de l'effectif qui décide de partir. Eh bien, il va peut-être falloir repenser un petit peu le projet. Une situation qui stagne. Un projet, là, qui vivote depuis quelques années. On se dit, bon, bah, ok, ça fonctionne, c'est pas mal en saison régulière, mais ça va pas beaucoup plus loin. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reste dans cet entre-deux où on décide de tout casser ? On peut avoir aussi une histoire vieillissante, voilà, un peu comme une belle histoire d'amour où, au début, ça commence très bien, à la fin, on se dit, bon, bah, ça commence à devenir un petit peu, ça commence à piquer un peu. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on coupe un petit peu les ponts ? Dernière chose que moi, j'ai noté, et c'est vrai que c'est un peu plus l'actualité en ce moment avec notre Français Victor Wimbanyama, c'est l'arrivée d'un prospect, l'arrivée d'un personnage, d'un joueur où on se dit, lui, il va révolutionner la Ligue, ou lui, il va changer quelque chose dans la Ligue pour les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Donc, du coup, on va décider de construire ou de reconstruire autour de lui. Est-ce que déjà, vous êtes d'accord avec ces différents points ? Et surtout, est-ce que vous en voyez d'autres pour expliquer un début de process de reconstruction ? Moi, je veux juste dire, le dernier point, je trouve ça pas forcément vrai, dans le sens où j'ai du mal à croire que des franchises, en 6 mois, ils se disent, bon, allez, lui, on l'a vu. Enfin, je me dis que les projets se font quand même sur des années, parce que là, on parle de millions, voire plus. Donc, j'ai du mal à croire que des équipes, genre, je sais pas, au mois de… Là, actuellement, ils se disent, ah, il y a Victor l'année prochaine, il faut qu'on casse tout, là, ça y est. Mais je pense que quand même, il y a des… comment dire ? Des… ah, bon, j'ai pas le terme, mais je vais dire autre chose, c'est pas très grave. J'ai du mal à croire que pour ça, ou alors vraiment, il faut voir avant, mais comment tu veux dire, je sais pas, avant un petit 16 ans, de dire, alors lui, quand il arrive à la draft… Je reprends l'exemple de Victor, je me permets, du coup. Alors, il y a 20, 30, 35 ans, c'était peut-être plus compliqué, parce qu'il n'y avait pas une ouverture aussi importante sur le monde, sur les médias, il y a peut-être moins de scouts un peu partout, là, aujourd'hui, Victor, ça fait pas… Alors, si on revient un an en arrière, et si on revient avant la draft qui a eu lieu pour lui, on n'a pas découvert un mois avant qu'il était bon. Il a été suivi depuis des années, en France, on se rappelle des salles qui étaient remplies en France autour de lui, et les Spurs en étaient pas non plus à un côté, notre équipe cartonne depuis 5 ans, tu vois. Le projet était… En fait, il y avait un mélange hybride d'un projet un petit peu stagnant qui n'allait pas très, très loin, et là, on a eu la possibilité de se dire, bon, bah, attends, là, il y a un Victor Wambanyama qui va être numéro 1 de la draft, bon, bah, si on peut avoir la chance de l'avoir à la loterie pick, on va essayer de faire en sorte qu'après, les Spurs ont eu de la chance, comme souvent dans leur histoire, ils vont pas souvent à la… Je ne sais pas, je ne sais pas. Ils vont pas souvent à la loterie pick, mais quand ils y vont, ils récupèrent souvent le premier choix. mais c'est vrai que… Les Spurs n'étaient pas… Ils ne se sont pas dit, stop, on arrête tout, on descend notre effectif, parce qu'il y a Victor qui arrive. Ils étaient déjà dans une phase où ça n'allait pas, où ils avaient déjà eu une fin de cycle avec l'ère Duncan Parker, et depuis, enfin, tu vois, ils vivotaient. Bien sûr. Voilà, donc c'est pas, toi, se dire « Oh, j'arrête tout parce qu'il y a un super méga star ». Non, tu ne peux pas le prévoir, et tu ne peux pas diriger une franchise comme ça, en fait, pas aussi vite, quoi. Les Spurs, c'est surtout parce qu'ils avaient leur franchise player pour prendre la suite de Tim Duncan, mais qui n'était pas dans le projet et qui a voulu partir. C'était Kawhi Leonard. Ils voulaient reconstruire autour de Kawhi. Il y a eu l'histoire du genou, il y a eu de la cuisse, du je ne sais pas quoi. Et après, derrière, c'est lentement parti avec, justement, ce trade, avec la Marcus Aldridge et Desmar de Rosanne, mais il n'y avait pas de niveau pour avoir un franchise player à l'époque. Donc, eux, effectivement, il y a un vrai contexte de marché du côté de San Antonio. Après, maintenant, c'est l'opportunité. Ils ont décidé, OK, on va repartir de zéro, on va redescendre d'effectifs, on va prendre des contrats expirants, on va faire des choses. Et justement, c'est là où jouer avec le cap space et les règles a son importance. Et effectivement, ils ont eu le premier choix. Ça a bien arrangé Victor, d'ailleurs, pour reprendre la legacy. Même nous, je pense qu'on est contents. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je suis content qu'ils aient atterri au Spurs plutôt que dans une autre franchise. J'aurais bien préféré qu'il n'ait chez l'Enix, mais bon, on n'était pas dans l'autre équipe. Après, vous n'étiez pas si mauvais. Vous n'étiez pas à la… En mettant entre parenthèses le prospect, vous êtes un petit peu plus sceptique et je l'entends. Sur les autres raisons qu'ils peuvent expliquer, un joueur 4 qui s'en va, un projet stagnant, ou une blessure qui vieillit, ou une blessure d'un joueur et du coup, un projet qui se casse un peu la gueule ? Parce que tu vois, on parle des Spurs, mais ils récupèrent Tim Duncan, donc ça doit être 97, parce que David Robinson, l'année précédente, se blesse au bout de 20 matchs. Et derrière, comme toute leur équipe était basée sur David Robinson, ils descendent et ils tombent. Mais attention, c'était une autre époque. Donc voilà, si tu as un joueur star qui se place, et même les Warriors, les Warriors, quand ils récupèrent un deuxième pick de mémoire… Oui, quand ils récupèrent Kouminga derrière. Oui, c'est ça. C'est parce que la saison précédente, leur trio est au bout du rouleau, Clay Thompson est blessé et Steph Curry se blesse en début de saison. Donc du coup, effectivement, tu peux, entre guillemets, laisser filer les matchs pour redevenir l'autre hippique et avoir un fort joueur. Pour moi, la blessure peut être un élément de contexte sur une année. Après, tu as la grosse blessure du joueur qui ne reviendra jamais. Mais c'est plus rare. Il y a un petit truc qu'on a oublié aussi, c'est la fin de carrière. Le joueur qui arrive à 40 ans ou à 35 ans et qui n'en peut plus, et que du coup, il faut repartir sur un nouveau projet parce que ton franchise player s'en va. Oui, mais ça, c'est normal que tu y penses que ce soit toi qui y penses. C'est toi qui es le plus près de la retraite de nos quatre. Ah, la cartouche. Allez, au bout de 20 minutes. Un zéro pour le nouveau projet. Et normalement, ça doit arriver plus tôt. Mais tu l'as bien gardé, on ne l'a pas vu venir. On était tous concentrés sur notre truc. Hop, il nous envoie une… Oui, mais qu'est-ce que tu veux ? Je suis le roi du trash talk. Tu sais, j'ai été élevé au playground de Brooklyn. On va être au zaguier maintenant, on va faire attention. Est-ce que, les gars, pour cette contextualisation de départ, vous voyez un autre point ? Il y a peut-être aussi un autre point qui n'est pas très fréquent en NBA, mais qui arrive. C'est le changement de propriétaire. Un propriétaire qui… Parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est une ligue qui est extrêmement profitable. Il y en a qui ont acheté des franchises pour des prix, tu n'imagines même pas. Je pense que même nous, en se cotisant avec The Free Agent, on aurait pu acheter une équipe à l'époque. Et maintenant, avec la montée de tout, c'est des droits télé notamment et du merchandising, la valeur des franchises a extrêmement augmenté. Donc, il y a eu une grosse flambée inflationniste. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui vont vers les franchises, qui essayent de racheter des franchises. Et quand ils arrivent, le premier truc qu'ils font, c'est qu'ils vont mettre des hommes de confiance et ils vont changer les joueurs. On a vu, par exemple, à Brooklyn, à l'époque, c'était New Jersey, ils ont délocalisé à Brooklyn pour pouvoir, derrière, faire tout ce qui est autour de cette franchise avec le parc Les Center, avec une nouvelle identité visuelle, avec des stratégies plus ou moins réussies différentes. Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut être fait avec un changement de régime. D'accord là-dessus, Axel, Cédric ? Non, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Parce que j'avais un exemple en thèse, mais c'est à l'inverse que je sais que quand les Suns, il y a un nouveau Procrio carré, alors lui, c'est à l'inverse, ce n'est pas une reconstruction, mais le Procrio, lui, il veut absolument être compétitif. Oui, tout de suite. Ouais. Parce que j'avais même vu des trucs, il a acheté une franchise WNBA, je crois que c'est celle de... Parlant de Phoenix, enfin bref. Et pareil, il a fait des trades ultra-exactifs à la franchise, parce que le mec, il veut absolument... C'est une vision très court-termiste, c'est maintenant, c'est le win immédiat. Le win now. Le win now, voilà, c'est ça. Du coup, une fois qu'on a décidé de reconstruire, de se dire, bon ben voilà, moi j'en ai marre de mon projet, ou je veux changer, à quelles options s'offrent au GM, au propriétaire de la franchise ? Il y en a plusieurs, évidemment. La première... Ouais, vas-y, bien sûr. Là-dessus, moi je pense que le propriétaire, il va nommer un board, justement, en fonction de sa stratégie. Évidemment, c'est lui qui a le pouvoir final, mais c'est pas tout seul dans sa tour d'ivoire, évidemment, qui va décider de tout ça. La première option qui vient, peut-être immédiatement en tête, c'est la draft. C'est de se dire, bon, alors on sait que la Ligue, tous les ans, il va y avoir de nouveaux joueurs qui vont arriver, des nouveaux talents, des nouveaux prospects, certains qui vont être générationnels, d'autres non. Et donc, on se dit, bon, alors pour ça, on veut espérer obtenir un de ses meilleurs choix-là. On reviendra sur le principe de la loterie un petit peu plus tard, voire dans l'épisode de fin de semaine, mais vous devez connaître un petit peu le fonctionnement. Et on se dit, via cette draft, on va aller soit récupérer la nouvelle pépite ou alors le joueur qui va faire la différence dans un effectif déjà établi ou qui fonctionne déjà globalement, mais voilà, il va nous manquer un pivot, il va nous manquer peut-être le petit meneur ou l'hélié polyvalent, etc., etc. Pour ça, le fonctionnement depuis quelques années, on connaît, pour avoir un meilleur taux, une meilleure chance d'obtenir le meilleur joueur, il faut que la saison d'avant, la saison qui s'écoule, elle soit la moins bonne possible. Donc, il faut perdre beaucoup de matchs, le fameux tanking. Alors moi, j'avais une question en travaillant un petit peu là-dessus, sur cette histoire de tanking que je voulais vous poser. Je suis vraiment très curieux d'avoir votre opinion. Le tanking, c'est quelque chose qu'on voit depuis des années. Tout à l'heure, Cédric t'en parlais quand tu disais qu'il y avait des équipes que tu n'as pas envie de les voir parce que ce n'est pas compétitif, parce que les joueurs ne sont pas au niveau, etc. On parle beaucoup de tanking, on dit oui, les joueurs ne font pas les efforts sur le terrain, oui, ils ne vont pas se donner à fond. On parle même pour certains d'avoir une volonté de perdre, une volonté naturelle de perdre. Moi, je me dis, quand on est propriétaire, on en a parlé, la décision au départ vient d'un propriétaire, d'un général manager, etc. qu'on se dise, bon, cette saison-là, on va faire une saison blanche ou demi-blanche ou à partir du All Star Break, on laisse couler parce qu'on se dit qu'on n'a plus rien à jouer et on va faire en sorte où on espère gagner le moins de matchs possibles. Quand on est dans les bureaux, moi, je peux entendre. Je ne suis pas nécessairement d'accord, mais je peux entendre. Mais quand on est à la place d'un joueur et c'est vers là que je voulais aller, est-ce que vous pouvez comprendre que quand on est joueur de basket professionnel, on accepte de vouloir volontairement perdre ? Moi, je vais commencer. J'ai un avis extrêmement tranché là-dessus. Moi, je pense que, et tu l'as dit, c'est les front office qui veulent faire ça, qui veulent tanker. Les joueurs ne veulent jamais tanker. C'est par les trades en virant tes meilleurs joueurs, en bradant tes meilleurs joueurs contre des joueurs que tu vas couper, des joueurs en devenir tes tours de draft, que tu vas appauvrir ton effectif. Tu vas appauvrir. Les joueurs, ils donnent leur maximum sur le terrain. Je ne connais pas un joueur qui loupe des shoots exprès. Même à Washington ? Jordan, toi ? Non, il ne le fait pas exprès. Non, mais un joueur ne veut pas. comme tu dis, mais je veux dire, je ne sais pas. Je pense que les front office créent des situations. Je ne sais pas typiquement. Je ne vais pas prendre un exemple, mais une équipe, je ne sais pas, ils ne vont prendre aucun pivot. Le plus grand pivot, tu sais très bien qu'il ne sait pas défendre, mais ça va être ton pivot titulaire. Il ne veut pas perdre le pivot. Juste, il est dans une situation, il ne peut pas faire mieux. En fait, il fait ce qu'il peut et tous les soirs, l'équipe, elle va prendre 30 points du pivot d'en face et puis tu vas perdre tes matchs. Après, ça, c'est un exemple, mais ça vaut pour plein de choses. Oui, tu appauvris en talent ton effectif. Parce que tu veux récupérer autre chose. Encore en talent, je ne suis pas là. Enfin, pas en talent, parce que dans l'une des équipes qui tentent, il y a du talent, mais juste je te dis, parce que pour qu'une équipe de basket fonctionne, il faut plein d'éléments. Il faut des mecs qui jouent à trois points, il faut des mecs qui savent faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Si tu as plein de trous par, comment dire, par chose que tu as besoin, forcément, ton équipe, elle ne marche pas. C'est plus ça, parce que de talent, je trouve ça un peu, il y a du talent dans toutes les équipes. Oui, ce que je veux dire, oui, mais par exemple, un talent, ça peut être, tu vois, tu as des joueurs qui sont plus limités que d'autres. Oui, 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 c'est dans ce sens où moi, je vois, je parle de talent. Même s'ils sont tous extrêmement talentueux, ça veut dire que, de toute façon, je ne connais pas un joueur NBA qui n'a pas de talent. Tu vois, tous, n'importe lequel, tu les mets dans n'importe quelle salle ou même en NBA d'ailleurs. Ils sont capables, dans des bonnes conditions, avec des bons systèmes, avec des bons trucs, de claquer 40 points en un match. quoi ? La seule différence, c'est quoi ? C'est est-ce qu'il est mis dans la rotation par le coach ? Est-ce qu'il est mis dans les conditions optimum ou pas ? Et ça, c'est que les stars ou tu le sais. Mais, aujourd'hui, tous, ils sont capables de prendre feu. Moi, je ne connais pas un joueur NBA qui n'a pas été capable de faire un carton et tu le mets, je ne sais pas moi, en D2 italienne et tu parles 60 points. Cédric, est-ce que tu nous rejoins sur le côté qu'il n'y a pas une volonté directe des joueurs ? Non, carrément. On est d'accord ? Oui, on est d'accord. C'est les dirigeants qui, comme tu vous disais très bien, qui appauvrissent l'effectif volontairement pour justement, tout en continuant à laisser les joueurs jouer. Mais, ils savent très bien que les joueurs, avec le niveau qu'ils ont, ils n'ont pas assez d'ingrédients dans leur effectif pour prétendre avoir les meilleures places. Ou ils testent des choses ? Moi, je me souviens. Alors, tout le monde, aujourd'hui, parle de Yanis à Milwaukee. On se souvient que Jason Kidd, quand il était coach à Milwaukee, avait essayé de mettre Yanis en meneur de jeu. L'expérience a fait long feu. Mais, ils ont testé. Parce que, comme il n'y a pas la pression de la descente, et tu l'as bien dit au début, tu peux te permettre de tester ce genre de choses. Oui, c'est ça. On l'a bien vu cette année au Spurs avec Swan. Au début de saison, où personne ne comprenait pourquoi c'est ça. Oui, ce quotidien on joue meneur des fois. Un peu moins maintenant. On est d'accord, en tout cas, sur cette question-là. Ça ne vient pas volontairement des joueurs, c'est plus une sorte de pourrissement, on va dire, des strats au-dessus, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, pour essayer de faire en sorte que l'équipe gagne le moins de matchs ou soit la moins performante possible. Donc, il y a cette histoire de draft où on se dit on va aller récupérer le meilleur pick. ce n'est pas non plus toujours un gage d'assurance. Pour rappel, simplement, je vous donnais deux, trois chiffres par rapport à cette loterie dont on a parlé tout à l'heure. Donc, la loterie, une fois que la saison régulière est terminée, on regarde les bilans, les équipes qui ont été les plus mauvaises, c'est elles qui vont avoir la meilleure chance d'obtenir le premier choix de la draft. Donc, c'est elles qui auront le plus de petites boules ou d'enveloppes dans la machine. On rappelle que pour les trois pires bilans de la saison écoulée, c'est 14% de chance d'obtenir le premier choix. Les statistiques étaient un petit peu différentes dans les dernières années, mais là, c'est le format actuel. Quand on est le quatrième pire bilan, on a 12,5%. Quand on est cinquième, on a 10,5%, etc., et on décline. Même quand on a vraiment été mauvais pendant une saison, on n'a que 14% de chance d'avoir un choix numéro un de draft. Je vais vous en donner deux, trois que j'ai noté. je vous en aurai peut-être en tête. Greg Oden, 2007. J'adore, je veux voir vos réactions. C'était qui avait récupéré Greg Oden ? Tiens, un petit quiz comme ça. Portland. Et en deux, c'était Kevin Durant. Alors ouais, j'ai pris que les un, mais c'est vrai que des fois, il y a des deux... Pas de chance. C'est ça, il n'y a pas de chance. Anthony Bennett, facile, celui-là, on le ressort régulièrement. Cleveland. UNLV, l'ancien de UNLV. Un peu plus récent. Alors, il n'a pas fini sa carrière, mais bon, on se pose des questions quand même pour un numéro un de draft. Ben Simmons. Les Sixers, aux Sixers. Les Sixers qui ont quand même fait le back-to-back, parce que du coup, en 2017, c'est Markel Fultz. Ouais, Fultz, c'est... Deux fois des bonheurs. Tiens. C'est ça. Alors après, Fultz, il fait son petit trafic maintenant, mais... Attention, Fultz, il trade up et il lâche et après, ils échangent avec Boston pour prendre, pour laisser Jason Tatum. C'est vrai. Et c'est vrai que Markel Fultz, il fait sa petite affaire pourquoi t'as un sourire au bord des lèvres ? Parce qu'il a joué. On avait le premier pic, on a dit non, c'est pas la peine, on vous le laisse. Et on a récupéré un autre pic dans l'histoire. C'est ça. C'est du Danny Ench tout craché, quoi. Il y en a qui sont plus forts ces petits jeux-là. J'ai un petit dernier spécial pour toi, Axel. J'étais rarement, donc du coup, je l'ai gardé. 2001, Washington. Je l'ai... Bah quoi, mais ? Ouais. Quoi, mais bon ? Ouais, alors celui-là... Tu veux mentir de ce... Ouais, non, quoi tu... Ah, quand même. J'avoue que quand j'ai refait le truc hier en travaillant dessus, le nom, il a fallu que j'aille revoir un peu sa basketball référence derrière. Il avait des petites mains, c'est parce qu'il avait des petites mains. Ouais, c'est pour ça, ouais. Et t'as trois ans avant, en 98, t'as Mickaël Oluwokangi aussi. Après, on peut remonter beaucoup plus l'eau. L'histoire est faite aussi de rater à la loterie, mais c'était tout ça pour montrer, et vous le savez si vous nous écoutez, que la draft, c'est pas non plus une science infuse. Déjà, le principe de loterie veut bien dire ce que ça veut dire, mais cette option-là peut permettre d'avancer et d'avancer dans son étape de reconstruction. C'est évidemment le fil rouge de notre émission, mais c'est pas non plus un gage de certitude. L'autre option, quand on veut... Ouais, vas-y, il y a quelque chose aussi par rapport à ça, c'est que si tu veux reparler de la draft, il y a eu un phénomène, c'est-à-dire qu'à partir de l'époque Kevin Garnett, il y a des lycéens qui sont passés par la draft, qui sont passés directement à la draft. Après, t'as eu le one and done. Donc, avant, les joueurs, ils faisaient un curse universitaire au moins de trois ans et c'était rare avant. Et la plupart du temps, ils faisaient quatre ans, donc ils avaient le temps de se développer. Aujourd'hui, et t'avais des certitudes quand tu draftais un joueur. Aujourd'hui, tu l'as vu un an, max, tu l'as vu au lycée et quand on voit le niveau des lycéens aux Etats-Unis, ça fait peur. C'est compliqué. Pareil pour... Et puis après, t'as l'arrivée des Européens. L'arrivée des Européens, ça a complètement changé les processus. Et aujourd'hui, on a un peu plus d'Européens maintenant qui sont draftés haut. Avant, c'était très compliqué pour les Européens. Et surtout, de pouvoir s'adapter à ce jeu très particulier qu'est l'NBA. Oui, le format et la vision de la draft qu'on avait il y a 15 ou 20 ans n'est plus la même, évidemment, pour toutes les raisons. La dernière draft qu'on a vécue en est un très bon exemple. On a donc l'option de la draft quand on veut essayer de reconstruire. On a une autre méthode, mais qui n'est peut-être pas compatible avec toutes les équipes. J'aimerais bien avoir votre avis, messieurs, là-dessus. C'est via l'Afria de Jonesy. Je m'explique. On se dit, ok, alors moi, je suis une franchise, en gros, je suis une franchise X et je me dis, bon, là, il faut que je fasse venir une star, une super star. Je veux que mon projet aille plus vite. On est peut-être sur une phase de reconstruction un peu plus rapide. C'est peut-être même aussi la méthode qui permet d'avoir les résultats les plus immédiats, résultats s'il y a évidemment. C'est de se dire, on va bien faire venir une star pour ambitionner d'être pertinent très rapidement, soit dans la fin de saison ou dans la saison d'après. Moi, ce que je me suis dit en travaillant là-dessus et j'aimerais bien avoir votre avis d'être su, messieurs, est-ce que cette méthode-là n'est pas réservée uniquement qu'à l'élite des marchés NBA, les grandes villes, les gros marchés ? Est-ce que quand on est New York ou quand on est Los Angeles, on n'a pas plus de facilité que quand on est à Détroit, par exemple ? Je ne sais pas. Pour ce type-là, évidemment. Tu peux aussi avoir une équipe qui a des choses à vendre en échange, une équipe qui entasse des tours de draft, qui a des jeunes joueurs prometteurs dans son équipe et qui, à un moment donné, veut passer un stade et du coup, va aller chercher une star. Tu vois ? Et du coup, tu as des jeunes ou des tours de draft à proposer à l'autre franchise qui, elle, veut peut-être faire soit des économies, soit... Là, ce n'est pas de la free agency, Cédric, du coup. Toi, c'est un trade que tu proposes. Ah oui, c'est un trade. Oui, c'est un trade. Mais en termes de free agency, je suis assez d'accord avec Chris. Ou alors, il faut déjà que tu aies un noyau dur de joueurs. Je prends l'exemple Golden State qui a attiré Kevin Durant parce qu'ils avaient un style de jeu et une équipe qui était là. Tout le monde est tombé sur Kevin Durant parce qu'il allait à Golden State qu'il avait éliminé pour aller gagner sa bague facilement. Mais surtout, c'est parce qu'il avait envie de prendre son pied en jouant. T'as Stephen Curry, Clay Thompson sur les lignes arrières. Quand t'es en poste 3, tu sais que tu vas t'éclater, tu vas voir les ballons. Il faut être séduisant. Pardon ? Il faut être séduisant. Quand tu es de la franchise. Ce n'est pas forcément un gros marché, mais il faut que tu aies quand même un effectif séduisant. Après, il y a aussi un aspect que certains marchés ont un avantage. Je pense notamment à Miami et les équipes aussi Texan. C'est l'aspect fiscal puisqu'il y a des États où tu n'as pas d'impôt sur le revenu. Ça veut dire que tu gagnes beaucoup plus que si tu es dans d'autres marchés. Typiquement, Toronto, c'est ce qui les plombe le plus. Ils ne peuvent pas recruter de free agent parce qu'ils sont beaucoup plus taxés qu'aux États-Unis, les joueurs. C'est vrai que c'est un paramètre qu'on ne prend pas nécessairement tout le temps en compte. C'est mon côté fiscaliste. C'est ça, le côté un peu relou. Les taxes peuvent représenter jusqu'à 50% du salaire du joueur. On ne parle pas de 5% de taxes. Tu réfléchis à deux fois. C'est ça. OK. Donc, globalement, d'accord avec ce principe-là que pour la free agency, résultat qui peut être rapide, plus ou moins efficace, mais concentré sur certains gros marchés NBA. Ouais, ouais. On est d'accord. Et après, il y a aussi un autre aspect, c'est que c'est tout ce qu'il y a autour. C'est les sponsors qui sont autour. Et tu vois, on sait qu'il y a des... Moi, je vais prendre ma franchise de cœur. On sait qu'il y a des joueurs qui veulent venir à New York, surtout dans les années 2000, qui venaient jouer à New York, pas juste pour la notoriété et y gagner plus en contrat pub autour. Marché d'Izing, ouais. Exactement. Pour qu'en salaire de joueur. Donc, tu sais qu'il y en a, ça double leur salaire. Donc, quand tu as des 4 par 3 partout dans la ville, voilà, et puis tu deviens une star, tu as les chiennes de ta ligue. Pareil à Los Angeles. Quand tu es à Los Angeles, voilà, tu es exposé, quoi. Tu vas serrer la main à Jack Nicholson, tout ça, quoi. T'as moins de chance de le croiser, oui, à Milwaukee ou à Minnesota. Ouais, mais à Milwaukee, tu peux avoir une Harley Davidson. Tu peux avoir. Et de la bière. Et qui n'est pas taxé à 50% en plus. Ah, je ne sais pas. Ah, t'as pas le... Le Wisconsin, j'ai un peu de mal. T'as pas été creuser tout ça. Non, je sais juste, excuse-moi, moi je sais où mettre mon argent, c'est déjà pas mal. On prendra tes conseils à la fin de l'émission, tiens. Oui, oui, oui. Après, je me fais payer en message privé. Voilà, que vous envoyez vos messages à Yannick si vous voulez, des petits conseils fiscaux, évidemment. Dernière option pour partir sur une reconstruction. T'en parlais tout à l'heure, Cédric, c'est via les trades. Quand on se dit que le projet, il est un peu, il stagne, il est plus satisfaisant, on se dit, bon, on va faire le ménage. On va essayer de vendre ou de proposer au marché les joueurs sur lesquels on ne voit plus de value pour aller soit récupérer des jeunes joueurs un peu plus prometteurs, des tours de draft. Donc là, il y a un format un petit peu hybride où après, on revient à l'histoire de la draft. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est l'option qu'on voit peut-être le plus régulièrement ? Je ne sais pas, Cédric, tu étais dessus tout à l'heure. Par rapport à Boston, c'est l'option qui a très bien marché à la fin de l'ère Pierce et Garnett où on les a transférés au Nets et on a récupéré tous les tournois des Nets et on a pu reconstruire et on a réussi à avoir Jason Tatum et Jalen Brown à la draft dans les années qui suivent. en tant que fan et quand tu as des légendes du niveau de Paul Pierce qui a tout donné pour ta franchise, c'est dur à vivre mais d'un point de vue du propriétaire, c'est très bien joué. C'est un coup de maître comme on dit. Après, dans le cas de Boston, c'est pas la draft de ce fait. Il y a les deux en fait, tu passes par le trade. C'est un bon équilibre entre toutes les différentes possibilités. Parce que tu as aussi la draft mais tu as eu aussi des trades qui ont fait ces dernières années on a fait plus de trades pour améliorer l'effectif. Donc, tu utilises un peu toutes les ficelles en fait. Il n'y a pas de solution miracle. Je pense que la solution du trade, le trade, c'est un petit peu à mi-chemin entre les deux. C'est ce qui va te permettre de compléter ta stratégie. C'est l'outil pour ta stratégie. Parce que tu parlais de joueurs qui n'ont pas forcément de valeur. Justement, il y a des équipes qui tradent leurs joueurs de valeur pour récupérer. Il y a un trade comme ça qui me vient à l'idée. C'est à Golden State. Golden State, tu as un joueur qui était iconique, qui était monté à hélice, qui était l'âme de la franchise, qui était dans l'équipe We Believe et qui le trade contre Andrew Bogut. Qui va te dire Andrew Bogut ? Le mec, c'était un numéro 1 de draft, tout ça. Ok, super. Il VGT et puis il le récupère et c'est là où Golden State devient Golden State parce qu'il leur manquait ce pivot, cette pièce manquante. Pourtant, c'était un joueur qui était moins coté que monté à hélice mais ils font ce trade. Donc tu vois, des fois, c'est aussi quelle est ta clé, tes assets aussi, tes joueurs de complément qui vont permettre soit de récupérer effectivement des tours de draft parce qu'aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de la convention collective, le CBA, avoir des tours de draft, ça vaut cher mais aussi le cap space, c'est-à-dire que tu vas envoyer des joueurs qui te plombent en termes de salaire mais tu vas récupérer peut-être des joueurs un peu moins forts mais peut-être trois roleplayers au lieu d'une star mais c'est des roleplayers qui te manquent. Tu vois ? Donc, on est toujours sur la même chose. C'est quelle est la stratégie que tu veux mettre en place. C'est ça. Est-ce que vous avez un dernier élément avant qu'on aille plus dans le côté un petit peu souvenir des exemples un peu plus précis, un peu plus type de franchise, d'histoire autour de tout ça sur l'aspect un peu plus général, technique ? Est-ce que vous voyez autre chose à rajouter ? Oui, peut-être que par rapport à la draft, tanker, c'est bien mais il faut aussi avoir dans la franchise un staff qui sait s'occuper des jeunes parce que c'est bien beau de tanker comme un cheval pour avoir le premier pick. Moi, franchement, avoir le premier pick, plus j'avance et puis je me dis qu'à part draft victor mais des aliens comme ça, il y en a tous les combien d'années, je veux dire, une draft entre guillemets normale, le premier pick, limite, t'as plus de choix et t'as plus de chances de te viander. En plus, il y a des équipes qui sont connues pour, enfin des franchises qui sont connues pour plus ou moins avoir un staff compétent avec les jeunes ou des équipes à l'inverse qui sont connues pour effectivement les jeunes se développent bien. voilà, place à la draft, et il y a des Yoki qui n'est pas pris de courant troisième il me semble. Il y a plein des hommes comme ça de toute façon. En second tour. Ouais, voilà, c'est ça. Pour dire que si tu bosses bien, je ne dis pas que n'importe qui tu peux le transformer en Lebrun, je ne dis pas ça mais en tout cas, il faut bien bosser avant. Il y a des styles de draft et tous les ans, il y a des prospects qui se cassent la gueule qu'on promet, qu'on te vend avant draft comme des futurs Michael Jordan ou Lebrun James et qui ne font même pas six mois dans la Ligue et merci, au revoir. Ça dépend aussi de certains contextes parce que moi, je prends souvent cet exemple, OK, ici, pendant un moment, c'était un cimetière à talons. c'est-à-dire que tu es arrivé dans une équipe où c'était le far west, tu n'avais pas de shérif dans l'équipe, tu n'avais rien, c'était n'importe quoi. Et même le meilleur joueur, il arrivait, si tu n'as pas de ballon, tu n'as pas de ballon parce que tu as un meneur croqueur, parce que tu as un coach qui, à part, conduire le bus ne fait pas grand-chose. Voilà, tu vois. Mais en fait, après, ils ont réussi à trader pour faire venir pour faire venir Shaï, Chris Paul aussi à un moment et ça a permis de relancer la machine, tu vois. Mais à un moment, c'était compliqué, quoi. Et tu mettais des joueurs en difficulté. On peut aller vers là, si vous voulez, maintenant, deuxième étape de notre émission, de cette première émission, en tout cas, un petit peu nous souvenir autour de la reconstruction. Donc, c'est vrai qu'il y a des noms qui reviennent. Tu viens d'en parler, tu viens d'en parler, Yannick, autour du Thunder. Est-ce que tu veux continuer à te lancer ou alors, les gars, vous avez un avis sur cette méthode de reconstruction ? On sait que Sam Presti qui gère cette franchise-là, ça fait déjà un moment qu'il est au Thunder. Moi, j'ai un exemple avant le Thunder où déjà, c'est un maître en matière pour aller récupérer les pics, la drape. Tu parles du process de Philadelphie ? Voilà, il y a des exemples comme ça qui viennent tout de suite. Sur le process, je vais me permettre de garder ça pour l'émission de vendredi. Tout à fait, très bien, c'est parfait. Il faut qu'on ait un peu de matière sinon. Ah ouais, sinon, si on met tout sur la table tout de suite, non, moi, j'ai un avis très tranché par rapport à ça. Bon, on le garde pour vendredi. Cédric, Axel, est-ce que vous avez des exemples comme ça, franchises de cœur ou alors des franchises qui vous ont plus marquées par une manière de se reconstruire particulière ? Je ne sais pas sur laquelle vous voulez un petit peu nous parler là. Axel ? Oula, ah oui, ça me lance. Parce qu'en vrai, en grosse reconstruction, à part les, évidemment, entre guillemets, les plus connus genre Thunder, Philadelphie. Mais même les Warriors, les Warriors, c'est intéressant. Parce que eux, ils ont créé une vraie dynastie. Moi, je trouve que ce qu'ils ont fait, c'est extrêmement malin. Ils ont été extrêmement patients, ils ont eu des coups de show à des moments parce qu'ils ont fait venir plein de joueurs. Ils n'ont jamais hésité à trader des joueurs et à monter des joueurs petit à petit. Du coup, Yannick, tu vois, moi, je trouve que là, c'est une évolution de la franchise. C'est-à-dire qu'au fil des années, elle essaye de progresser. Ce n'est pas qu'on casse tout et qu'on repart de zéro. Moi, c'est ça que je n'aime pas dans la reconstruction actuelle. tu vois, la mode actuelle qui est, comme vous disiez, l'exemple du Thunder, par exemple. Le Thunder, c'est très bien, mais leurs meilleurs joueurs, ils l'ont été cherché par un trade. Ils ne l'ont pas drafté. D'accord ? Et maintenant, ils ont 15 joueurs, 15 très bons joueurs dans leur effectif. Mais il leur reste combien de tours de draft encore pour l'année prochaine et puis pour les 5 premières années ? Les 5 prochaines années ? Ils ont au moins 5 par saison. Ils vont faire comment pour gérer cet apport de jeunes dans un effectif qui est déjà à son maximum par des jeunes prometteurs ? Parce que tous les jeunes, à un moment, au bout de 4 ans, il va falloir les payer. Et là, on retourne à l'exemple du Thunder de l'époque de Durant, Arden et Westbrook où, à un moment, James Arden, il dit j'en ai marre d'être 6e homme, salut, moi, je vais faire ma vie à Houston. Parce que je suis un franchise player. Parce qu'au bout de 4 ans, il claque la porte. Mais du coup, la reconstruction, avoir des tours de draft, c'est bien, ça me précise, il est très fort pour ça. Mais on a eu le même problème à un moment à Boston avec Danny Henge où on avait trop de tours de draft et que du coup, t'en fais quoi tes tours de draft ? Tu les jettes. Tu vois, Podonsky, il a été licencié il y a un mois de ça. C'est un choix quoi ? C'est un 7e choix de draft ou un truc comme ça. Dans le top 10, tu vois. À quoi ça t'a servi d'avoir ton top 10 de draft ? Ce qu'on disait tout à l'heure, à quoi ça sert d'avoir un first pick si tu n'as pas un Victor ou un Bagnaba ou un Michael Jordan ou un Akim ou un Aljuan ou un gars qui va te changer ta franchise vraiment. Un vrai franchise player. Sauf que là, toi, justement, ton exemple est bon. C'est parce que Danny Henge, il n'a jamais voulu lâcher ses premiers tours qu'il avait récupérés, qu'il avait accumulés notamment de points pour récupérer Anthony Davis parce qu'au départ, Anthony Davis, c'était à Boston qu'il devait aller à la trade deadline. À la trade deadline, il ne devait jamais aller aux Lakers. Et en fait, c'est juste... Boston aurait voulu quoi. Après, Anthony Davis, il n'a pas voulu. Il avait été manger une pizza avec Lebron C'est parce qu'il ne voulait pas Danny Henge ne voulait pas donner son premier tour de draft. Ses premiers tours de draft. Je crois qu'il avait demandé 4 tours et Danny Henge ne voulait pas donner 4 premiers tours. Parce que c'est devenu une dorée rare. Mais aujourd'hui, les tours de draft, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que ça sert de monnaie d'échange dans les trades. C'est ce qu'on dit dans le dernier point que via le trade, il peut te dire je vais faire des échanges de pique pour aller récupérer le joueur qui va me manquer dans un effectif. Justement, et on revient où on était tout à l'heure, c'est-à-dire que l'équipe qui, pour certains joueurs, ils récupèrent des tours de draft contre des stars qui ont de la valeur. Et du coup, tes tours de draft servent à ça. Et pour les trades aussi. Tu vois, tu trades contre tes tours de draft avec des joueurs contre une star qui va te faire passer un cap. Parce qu'en plus, pour reprendre l'exemple du Thunder et pour aller dans ton sens Yannick, tu ne peux pas passer par l'option de la free agency et du côté je vais faire venir une superstar par mon rayonnement. Tu es au Casey, tu es au Thunder, tu es au fin fond des Etats-Unis, ce n'est pas ton aura qui va faire venir une superstar. Donc, cette méthode-là ne fonctionne pas. Donc, la seule méthode que tu as si tu veux devenir compétitif, tu as ton noyau comme tu l'as très bien dit. Mais c'est vrai qu'accumuler pour accumuler au bout d'un moment ça ne sert plus à rien. Donc, je vais profiter de mes 18 tours de draft qui me restent pour les trois prochaines années. Je vais peut-être donner un deuxième tour plus deux premiers tours plus un pic protégé pour aller récupérer le petit poste 4 qui va me manquer pour accompagner Shelgy Juice, Chetel Graham et toute la clique des Giddy et des Williams. Par exemple, je ne te dis pas que c'est ce qu'ils vont faire. J'ai une question pour vous les gars. C'est quand le dernier free agent qui a signé ça vous a fait waouh au tout début juillet et là tu te dis ah ouais quand même à part Kevin Durant Kevin Durant c'était le dernier depuis tu vois une méga star une méga star qui ou qui a été MVP ou un truc mais qui a signé en quelque part au 1er juillet c'est à dire parce que tu vois bah si Durant Kyrie Irving à Brooklyn et non mais c'est des trades c'est pas des free agency si si il y a Durant Durant si il y a Durant et Kyrie Irving ils signent à Brooklyn c'est eux qui choisissent de signer à Brooklyn de Paris ils voulaient aller à New York oui mais c'est James Dolan qui a refusé on revient au mauvais propriétaire tu mais je sais pas si c'est tu vois avec le recul je suis pas sûr non tu peux pas dire ça avec le recul tu peux pas dire que ne pas avoir Kevin Durant dans ta franchise n'est pas alors justement tu parlais de propriétaire on en parlera on en parlera vendredi c'est un chouette c'est un chouette exemple moi je voulais juste parce que vous donner un exemple que j'ai noté toujours autour de Saint-Préci mais avant l'époque Thunder quand c'était encore au 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 à Seattle ouais ok ok à Seattle époque 2007 où il y a le transfert de Ray Allen après une saison cata je crois que c'est saison 2006 2007 où ils sont 14e à l'ouest ils ont un bilan vraiment horrible 31 victoires 51 défaite et là ils vont aller à la draft et là ils vont récupérer Kevin Durant choix numéro 2 de la draft 2017 et après ils vont enchaîner 2008 ils vont récupérer Westbrook et Ibaka lors de la même draft et en 2009 ils vont récupérer James Harden je continue mon projet et mon process Harden 2009 c'est là où ils récupèrent l'an dernier joyau saison 2011 2012 donc pas 10 ans après pas 5 ans après 2-3 ans après ils vont en finale NBA alors certes ils ne l'ont pas gagné mais et après on connaît la suite mais si on s'arrêtait à l'époque 2011 2012 on a un projet où on se dit ça ne marche plus je vire mon joueur prometteur avec du talent qui était Ray Allen et après j'ai la chance évidemment à la draft mais je vais enchaîner les saisons un peu pourries et je vais récupérer des jeunes des joyaux et 3 ans après je suis en finale NBA est-ce que pour vous c'est un exemple de reconstruction qui était quand même proche du succès tu vois c'est complètement une reconstruction positive le problème c'est les reconstructions les franchises qui te font croire qu'ils sont en reconstruction mais qui n'avancent pas pendant 10 ans 20 ans c'est toujours les mêmes équipes qui font du tableau et moi ça ça m'insupporte mais c'est parce qu'ils travaillent mal mais il y a un moment si tu travailles mal je suis désolé dans ton travail si tu travailles mal ton patron il va te dire quoi tu vois la porte là elle est là quoi donc tu la prends et tu en vas avec dans une ligue fermée tu ne peux pas dire ça c'est ça le problème en fait c'est ça qui me perturbe dans ce projet de reconstruction les équipes qui sont toujours au fond du classement c'est les équipes qui justement ne gardent pas leur general manager et leur président des opérations basket c'est eux qui ont une rotation avec des propriétaires qui sont souvent impatients qui ne laissent pas le temps de travailler pendant des années je vais te prendre un exemple pendant des années les Kings c'était la risée de la ligue parce que tu savais que un coup c'était Divac un coup c'était je ne sais plus qui et après ils ont arrêté ils ont arrêté les frais ils ont dit stop maintenant on va se poser ils ont récupéré D'Aaron Fox ils ont pris un joueur qui était compatible avec D'Aaron Fox davantage à Bonis et let's go quoi et là ça a commencé il y a commencé à y avoir de l'espoir et derrière hop on rebâtit l'équipe et tu les remets sur la carte mais tu vois des équipes comme ça il y en a enfin c'est parce que le propriétaire laisse du temps à son front office de développer son histoire mais quand tu vois à comment ça s'appelle à Détroit ça fait depuis depuis qu'ils ont explosé le groupe des Wallace et ils n'arrivent plus à rien faire depuis 2005 il n'y a plus rien il n'y a plus rien depuis 2007 oui et pourtant ils ont vu des joueurs ils ont vu Drummond à l'intérieur voilà mais tu vois il n'y a pas de stabilité et puis regarde sur le coaching staff ça change tous les 3 ans ça change bah ouais mais un coach qui est capable tu mets des vingtaines de millions sur un coach alors ok tous les coachs ne sont pas bons pour tous les contextes ça ça saurait dire un mec qui a coaché Booker tout ce bordel avec Phoenix et qui et qui après tu le mets avec des petits jeunes mais même là ils n'ont pas été bons même sur la signature du coach où ils font un contrat mirobolant pour un coach le nom tu dis ça mais attends Monty Williams ça commence à cliquer avec les Suns quand il y a la bulle avant Phoenix ça vivotait c'est vrai et lui je l'ai pour après donc pour vendredi de toute façon on en parlera on en reparlera mais tu vois il récupère DeAndre Eaton et derrière dans la bulle tu as David Booker qui prend feu et justement c'est là le côté sexy avec des joueurs qui veulent venir jouer clairement et il récupère Céspaul on a fait un bon premier tour je pense déjà pour bien expliquer là on était first pick on était pas mal j'espère que ça a pas été évidemment trop long trop compliqué pour vous de nous avoir écouté si vous avez réussi à tenir cette heure avec nous on va vous inviter à nous retrouver dès vendredi pour le deuxième podcast on va continuer à parler de ce projet de rebuild NBA où on va donner nos avis un petit peu tranchés autour de ça je pense que vous avez déjà à peu près compris qui est plutôt pour qui a de vraies réserves vis-à-vis de tout ça mais on va pouvoir continuer à en parler on parlera du process je sais que Yannick veut en parler en particulier et on verra aussi quelles évolutions pour l'avenir autour de ce principe de rebuild de reconstruction est-ce qu'on trouve ça normal ou est-ce que en fait l'NBA essaye par différents aspects de limiter tout ça donc on garde ça au chaud et on vous proposera ça donc dès vendredi matin donc on vous souhaite une très bonne semaine merci messieurs pour cette très bonne épisode donc on se retrouve dès vendredi pour la suite de cet épisode et de cette semaine spéciale autour de la reconstruction NBA bonne journée bonne soirée à vous bye bye ciao ciao